Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle conférence du cycle Avenue Centrale de la Maison des Sciences de l'Homme-Alpes. Nous recevons aujourd'hui à distance, hélas, mais avec grand plaisir, Camille Alagiré. Camille, vous êtes chargée de recherche au CNRS. Vous êtes également à l'Université de Lille et chercheuse associée au Centre de Recherche Pénalité, Sécurité et Déviance de l'Université Libre de Bruxelles. Votre parcours, vous êtes docteur en sciences politiques, vous êtes agrégée de sciences économiques et sociales de l'Université Paris-Dauphine et vous avez reçu le prix de thèse de l'Association française de sciences politiques. Vos travaux portent sur les inégalités patrimoniales, sur le rapport à l'impôt, sur les politiques fiscales et sur les professions du conseil financier. Vous avez publié en 2019, Rester Riche, enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs clients. Alors, votre conférence aujourd'hui va porter sur la richesse en France et sur le patrimoine, conférence qui va durer à peu près 30 minutes et qui sera suivie en direct de questions que nous pourrons vous poser. Par avance, merci pour votre participation à ce cycle et nous vous écoutons. Bonjour, tout d'abord, je remercie Laurent Beg et toute l'équipe d'Avenue Centrale de m'avoir proposé de venir présenter mon travail et discuter avec vous. Ce dont je vais vous parler, c'est d'un travail que j'ai fait en thèse, qui a donné lieu à un ouvrage intitulé Rester Riche, enquête sur les gestionnaires de fortune et leurs clients. C'est un travail empirique, au sens où il est le résultat d'une enquête sociologique. Je reviendrai plus en détail sur ce point, c'est-à-dire que j'ai été amenée à conduire des entretiens, à faire des observations, à travailler sur divers documents et à réaliser aussi un travail plus quantitatif. L'objectif de cette conférence, c'est d'apporter quelques éléments de réponse à une question. Qu'est-ce qu'être riche en France aujourd'hui ? Cette question, elle invite d'emblée à réfléchir et à s'arrêter sur un enjeu de définition. Comment est-ce qu'on peut définir la richesse en tant que sociologue ou que politiste ? C'est directement par ces enjeux de définition qui sont importants et qui permettent de comprendre le cadre général de mon travail. Ensuite, je ne pourrais pas vous parler de tout, mais je vous présenterai plus en détail un des résultats de ce travail qui a trait à la gestion du patrimoine au sein des couples fortunés. La richesse, elle est souvent appréhendée de deux manières différentes et j'aimerais revenir rapidement sur ces deux définitions pour les discuter. La première manière d'appréhender la richesse, c'est de regarder combien quelqu'un possède. C'est une approche par le volume de patrimoine. On va dire que vous êtes riche à partir du moment où vous possédez tant de milliers ou de millions d'euros de patrimoine. Quand on regarde la distribution des patrimoines en France, de fait, on est immédiatement frappé par les écarts immenses des volumes de patrimoine. D'abord, la première chose qu'il faut avoir en tête, c'est que les inégalités de patrimoine sont bien plus grandes que les inégalités de revenus. Si vous prenez la répartition des revenus, les 10% qui ont les plus gros revenus ont en moyenne des revenus six fois supérieurs aux 10% qui ont les revenus les plus bas. Si on regarde les patrimoines, les 10% qui ont le plus de patrimoine ont en moyenne plus de 200 fois plus que les 10% qui ont le moins de patrimoine, c'est-à-dire bien souvent qui n'ont rien. Donc, on passe d'un écart de 6 à un écart de plus de 200. Ces 10% les plus riches possèdent près de la moitié des actifs patrimoniaux en France. Et pour vous donner un ordre de grandeur, ces ménages qui font partie des 10% les plus fortunés ont plus de 600 000 euros de patrimoine net. Une autre particularité de la répartition des patrimoines, c'est que plus on monte dans le haut de la distribution des patrimoines, plus, et c'est ça qui est d'ailleurs souvent troublant, plus vous allez avoir des écarts entre situations qui restent très importants. Entre celui qui a 1,5 million d'euros de patrimoine et Bernard Arnault, on pourrait dire qu'il y a vraiment un monde, et pourtant, il faut parvenir à garder quand même en tête que les deux font partie des 2% les plus riches en France. Donc les écarts sont tellement importants entre la majorité de la population qui possède peu ou rien et une minorité qui possède beaucoup, mais aussi au sein des 2% les plus riches entre un Bernard Arnault et un propriétaire parisien, que la première manière d'appréhender la richesse, c'est de dire voilà, la richesse c'est d'abord une question de volume de patrimoine. En un sens, on pourrait arrêter là le débat, qu'on aurait déjà dit l'essentiel. Si on part de là, en considérant que la richesse est d'abord une échelle sur laquelle on va pouvoir placer tout le monde, vous voyez que l'enjeu pour le chercheur dans ce cadre, ça va être de travailler sur cette métrique et sur sa distribution, notamment de travailler sur les inégalités patrimoniales dans le temps. C'est ce qu'on trouve dans l'ouvrage magistral de Thomas Piketty, « Le capital au XXIe siècle ». Dire que la richesse, c'est d'abord une histoire de volume détenu, ça invite aussi à réfléchir au bon seuil, c'est-à-dire au seuil qui permettrait de distinguer des petits, des moyens et des super riches. Dire qu'il faut déterminer ce seuil, c'est à la fois efficace et vertigineux, puisqu'on va forcément proposer quelque chose de contestable. D'ailleurs, ça fait longtemps que les sociologues qui travaillent sur la pauvreté sont sortis d'une définition de la pauvreté appréhendée au travers d'un seuil qu'il faudrait définir, ce qui est en fait une définition éventuellement administrative, mais assez peu sociologique. Si on réduit la question de la richesse à une question de maîtrise, qu'est-ce qu'on laisse de côté ? Ce qu'on laisse de côté, c'est tout le travail normatif et politique qui consiste à distinguer des bonnes et des mauvaises manières d'accumuler de l'argent. Par exemple, on pourrait dire l'ISF, ou l'impôt sur la fortune immobilière maintenant, c'est un impôt finalement qui n'est pas très compliqué, qui repose sur une simple affaire de seuil, on taxe les patrimoines à partir d'un certain montant, 1,3 million d'euros actuellement. Mais si on dit ça, on rate le fait que cet impôt, il est basé en fait sur des règles très complexes qui font notamment que c'est jamais l'ensemble de la richesse qui est taxée, puisque les gouvernants, très tôt, ils ont fait des distinctions entre la richesse à taxer et inversement la richesse à laquelle il ne fallait pas toucher. L'exemple le plus connu, c'est celui des œuvres d'art. L'élément le plus massif, c'est la question du patrimoine professionnel qui a été laissée dans un vide juridique pendant très longtemps et écartée de la cible de l'impôt. Ce qui fait écho à ça, c'est que les catégories utilisées pour dire la richesse, et elles sont nombreuses, on pense à celles de rentiers, d'entrepreneurs, de bourgeois, d'héritiers, de nouveaux riches, etc. Ces catégories, elles ont une visée descriptive, par exemple quand on oppose les héritiers et les entrepreneurs, mais elles ne sont pas seulement descriptives, puisqu'elles sont aussi chargées de sens et normatives. Ce sont aussi des catégories qui distinguent des manières plus ou moins légitimes de posséder, d'accumuler ou d'administrer sa fortune. Par exemple, le magazine Challenge, qui chaque année publie un classement des 500 premières fortunes de France, rappelle toujours dans son préambule que son classement est centré sur les fortunes dites professionnelles. Quand vous opposez les fortunes professionnelles aux fortunes privées, c'est une manière de dire, ceux qui nous intéressent, ce sont des chefs d'entreprise qui travaillent et pas des rentiers au bord de leur piscine. Ça, c'est assumé par le magazine, notamment parce que médiatiquement, ça marche très bien. Mais ces catégories, elles sont d'abord normatives et du coup, elles sont en fait assez peu appropriées pour décrire justement la richesse. Quand on travaille à partir des données de l'INSEE, on se rend vite compte que celui qui peut être décrit comme un entrepreneur et aussi un rentier ou un héritier. En tout cas, que la frontière entre ces deux figures, elle est en réalité bien plus floue que ce qu'on pourrait penser. Par exemple, celui ou celle qui hériterait de 3 millions d'euros peut être clairement rangé du côté des héritiers ou des héritières parce que ce n'est clairement pas donné à tout le monde. Mais pour peu que sa fortune pèse aujourd'hui 30 millions, on pourrait aussi le ou la dépeindre sous les traits d'un ou une entrepreneur qui a fait sa fortune puisque celle-ci a été multipliée par 10. Donc, on a un dilemme pour classer cette personne. Quand on considère finalement ces oppositions qui sont donc communément mobilisées pour décrire les plus fortunés, on se rend compte qu'on a affaire à des catégories qui sont assez peu appropriées pour décrire le haut de la distribution des patrimoines. En revanche, ce sont des catégories qui ont une efficacité rhétorique puisque se présenter comme quelqu'un qui travaille beaucoup, qui a fait sa fortune tout seul, qui a une société, ça tend de fait à légitimer l'accumulation et ça masque dans le même temps le poids structurellement de plus en plus important des revenus de la rente et de l'héritage dans la constitution d'un patrimoine. Donc, on voit qu'il y a ici matière à opérer un premier déplacement. Au lieu de se demander à partir de combien de milliers ou de millions d'euros de patrimoine est-ce qu'on est riche, donc au lieu de s'arrêter finalement à la question du volume de patrimoine et d'essayer de définir un seuil de richesse, ce qui m'a semblé intéressant, c'était premièrement de me demander plutôt qu'est-ce qui donne du pouvoir symbolique à l'argent, qu'est-ce qui est présenté comme une manière légitime d'accumuler et inversement comme une manière peu légitime d'accumuler. Et puis deuxièmement, l'idée c'était aussi d'interroger donc moins les volumes de patrimoine que les manières de détenir et de contrôler un capital. Ce qui m'intéressait par exemple, c'était plutôt de me demander comment est-ce qu'on en vient à mettre en place une ligne patrimoniale, c'est-à-dire une société dans laquelle on va aller loger différents éléments du patrimoine. Donc ça, c'est une première manière d'appréhender la richesse et on voit qu'elle conduit à un déplacement pour transformer finalement une question de sens commun en une question de science sociale. La seconde grande manière d'appréhender la richesse, elle est un peu à l'opposé de la première. On ne va pas regarder des volumes d'argent qui sont accumulés, mais on va dire la richesse, c'est d'abord un certain style de vie. La richesse, c'est quelqu'un qui roule en Porsche, qui prend des vacances dans sa résidence à Saint-Barthes et en hiver à Meugèves, ou encore c'est quelqu'un qui est à 200 m² sur le champ de Mars, voire qui appartient à tel club ou cercle fermé, éventuellement proche du pouvoir. Tous ces signes, toutes ces représentations, contrairement au volume de patrimoine, c'est de la richesse visible. D'ailleurs, souvent, ces représentations de la richesse, c'est celles qu'on va retrouver dans des séries, dans des documentaires, dans des films. C'est ça qui attire l'œil, que ce soit après derrière pour s'extasier, pour critiquer, pour dévoiler ce mode de vie qui est de fait accessible à une toute petite élite très fortunée. Si on dit qu'être riche, c'est vivre d'une certaine manière, le chercheur, son rôle, ça va plutôt être de se pencher sur ses pratiques distinctives et de dévoiler le style de vie des fortunés. Alors le problème, si on ne s'intéresse qu'aux marques de richesse, c'est qu'on rate aussi des choses. On perd de vue, par exemple, la discrétion d'un compte bancaire en Suisse. Plus largement, ce qu'on perd de vue, en fait, c'est l'argent, puisqu'on va d'abord se pencher sur la richesse qui est inscrite dans des marqueurs visibles. Ces marqueurs, vous vous en doutez, quand les patrimoines sont grands, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Et donc, si on se focalise là-dessus, ça peut être très intéressant, bien sûr, mais on laisse de côté, de fait, la question de l'accumulation et la question des modes de détention du capital. Vous voyez que quand on réduit la richesse à un pouvoir d'achat, on oublie, à mon sens, la dynamique d'accumulation et on oublie aussi du même coup que les possibilités qui sont ouvertes par cette accumulation, elles ne modifient pas seulement vos dépenses, vos loisirs ou vos sociabilités, mais elles modifient aussi en profondeur votre rapport au temps, votre rapport au futur, mais aussi à l'État et votre rapport au travail, bien entendu. Vous voyez la difficulté sur laquelle on bute quand on travaille sur la richesse. On a donc deux définitions polaires, la richesse comme volume de patrimoine et la richesse comme ensemble de marques distinctives qui reconduisent d'ailleurs un partage disciplinaire puisque pendant longtemps, on a laissé la question des inégalités de patrimoine aux économistes et celle de la construction symbolique des classes aux sociologues. Ces deux définitions, il faut avoir en tête que bien sûr, elles sont liées anticipement. C'est parce que vous possédez beaucoup que vous pouvez vous habiller chez Hermès, par exemple. Alors, il ne s'agit surtout pas de dire le volume de patrimoine, ça ne compte pas puisqu'on a vu que c'était un élément qui était vraiment central et massif. De même, il ne s'agit pas de dire ces représentations sur les fortunés, elles sont fausses. Là aussi, on a un élément qui reste très important et qui est documenté. Mais si on s'en tient à ces deux définitions, on rate quelque chose d'essentiel, à savoir la dynamique d'accumulation en elle-même. On rate les ressorts du maintien et de la légitimation de la richesse. Ce qui m'apparaissait essentiel finalement, c'était donc de m'arrêter sur ces manières de détenir, de contrôler, de maintenir et de légitimier un capital. Pour ça, l'idée, ça a été de me pencher sur l'ensemble des activités et l'ensemble des acteurs et actrices qui participent au contrôle, au maintien et à la légitimation de la richesse. Cette perspective sur la richesse, cet ensemble d'activités, c'est ce que j'ai appelé le travail du capital. Donc, un point de départ de ma recherche, qui est un argument qui peut être discuté, bien sûr, c'est de dire que la richesse, ce n'est pas seulement avoir beaucoup, ce n'est pas seulement avoir un certain style de vie, mais c'est une manière particulière de se rapporter à sa fortune, de faire travailler son capital. Donc, le pari, c'était de dire, en regardant les manières différenciées de faire travailler son capital, on peut mettre au jour certaines dynamiques inégalitaires à l'œuvre aujourd'hui. Cette entrée par le travail du capital, elle m'a amenée à poser une série de questions. Par exemple, je me suis demandé comment les possédantes et les possédants apprennent à gérer leur argent. Je voulais aussi étudier un aspect qui était souvent mis en avant dans la littérature sur les classes supérieures, à savoir la propension des plus fortunés à s'entourer d'une multitude d'experts et de conseillers pour maintenir leurs intérêts. Et donc, ce que j'interrogeais, c'était la division du travail dans laquelle ces activités sont prises. Donc ça, ça m'a conduit aussi à questionner la division des tâches dans les familles, donc entre les membres d'un couple ou d'une fratrie, par exemple. Et puis, en partant de la question du travail du capital, on peut aussi interroger le sens, la finalité de ce travail. Ça, c'est une question qu'avait déjà posée Max Weber dans l'Éthique protestante et l'Esprit du capitalisme. Et on peut la poser à nouveau. Est-ce que, finalement, le travail du capital va être orienté vers l'accumulation ? On peut ouvrir la question. Est-ce qu'il est orienté vers l'évitement de l'impôt, vers le pouvoir, vers l'ostentation, etc. Donc, prendre pour objet le travail du capital, ça a des implications du point de vue des questionnements. Ça a aussi des implications du point de vue de la méthode d'enquête. Alors, comment est-ce que j'ai travaillé ? Les deux définitions polaires dont j'ai parlé, elles ont un pendant méthodologique. Puisqu'il y a plusieurs possibilités quand on travaille sur la richesse. La première, ça consiste un peu dans les pas des travaux de Michel Pinson et de Monique Pinson-Charlot à essayer d'entrer dans les cercles de la grande bourgeoisie et dans les beaux quartiers. Le risque, c'est d'en rester finalement à ce qu'ils ont déjà bien analysé sans parvenir à aborder directement les questions d'argent. Je me disais que fréquenter des cercles fermés ou des clubs de golf ou des châteaux, ça m'aurait conduite à produire une recherche où finalement l'argent serait resté à l'arrière-plan, comme c'est souvent le cas dans les travaux sur les classes supérieures. Si on parle de la richesse comme volume de patrimoine, la méthode royale, ça consiste à s'intéresser à un événement qui est l'héritage. C'est la voie privilégiée par les économistes pour appréhender les questions patrimoniennes. Et de fait, si on s'intéresse aux inégalités de patrimoine, le moment des transferts entre générations, il est essentiel. Mais vous l'avez compris, ce qui m'intéressait, c'était plus d'aller regarder les modalités pratiques et concrètes d'administration des capitaux au long cours et du vivant. Du coup, l'idée, c'était de mettre les possédantes et les possédants au centre du propos en les replaçant dans une configuration plus large d'acteurs puisque je voulais aussi me pencher sur les professionnels qui les accompagnent dans la gestion de leurs avoirs. Donc, sur le plan méthodologique, j'ai finalement combiné trois grands types de matériaux, un travail par entretien et avec quelques observations, mais surtout des entretiens un peu plus de 70 pour une part avec des gestionnaires de patrimoine et des gestionnaires de fortune et pour l'autre avec des redevables de l'ISF. Un travail sur documents, alors ça peut être des rapports parlementaires autour de l'impôt sur la fortune, ça a été aussi le travail sur une revue destinée à un public de gestionnaires de patrimoine et de fortune qui s'appelle Gestion de fortune. Ça peut être aussi des archives, etc. Et un travail plus quantitatif que j'ai réalisé à partir de l'enquête patrimoine de l'INSEE qui a maintenant lieu tous les trois ans mais qui, au moment où j'ai fait ma thèse, a été réalisé tous les six ans. Voilà un peu pour le cadre général de la recherche. Alors, je ne vais pas pouvoir vous parler de tout et je voulais m'arrêter sur un élément un peu plus en détail. Je vais revenir ici sur quelque chose qui m'a vraiment frappée au cours de la recherche, à savoir l'exclusion des femmes de tout ce qui touche aux questions patrimoniales. Ce que je montre dans l'ouvrage, c'est que le travail du capital est d'abord une affaire d'hommes dont les femmes sont largement exclues. Je reprends ici le propos général du chapitre 3 dans lequel j'aborde la question de la division genrée et sexuée du travail du capital dans les couples fortunés. Cette exclusion, elle m'est d'abord apparue dans l'enquête patrimoine de l'INSEE dans laquelle on demande au ménage en couple et donc j'y restreint au couple hétérosexuel puisque ce qui m'interrogeait c'était la question de la division des tâches entre femmes et hommes. Donc, on leur demande qui est le plus au fait du patrimoine du ménage et qui prend en charge le patrimoine du ménage. On remarque deux choses. Plus les montants de patrimoine en jeu vont être importants, plus les répondantes et les répondants expliquent ne pas gérer ensemble un patrimoine qu'ils détiennent pourtant souvent ensemble. En gros, quand il y a peu de patrimoine, souvent les deux membres du couple déclarent gérer ce patrimoine ensemble et plus il va y avoir du patrimoine, plus un des répondants va déclarer avoir plutôt une gestion individualisée du patrimoine du ménage. Cette gestion individualisée, elle se fait largement au profit des hommes. Par exemple, parmi les ménages en couple hétérosexuel qui ont plus de 5 millions d'euros de patrimoine net, on se rend compte que les trois quarts des répondantes et des répondants déclarent gérer seul plutôt qu'à deux le patrimoine du ménage. Et quand on regarde qui est la personne qui déclare gérer seul le patrimoine du couple, on se rend compte que dans 82% des cas, c'est un homme et dans seulement 18% des cas, c'est une femme. La monopolisation du travail du capital par les hommes à mesure que les volumes de patrimoine sont importants, c'est quelque chose que j'ai retrouvé dans les entretiens. D'abord, j'ai surtout rencontré des hommes seuls et beaucoup plus rarement des femmes seules. Ces hommes seuls, ce qui m'a frappée, c'est qu'ils ont très souvent ou non très souvent raconté sans détour l'exclusion de leur conjointe, de leur fille ou de leur sœur des affaires patrimoniales. Je donne quelques exemples, donc ça va être un enquêté qui m'explique, je cite, « Ma femme ne s'occupe de rien du tout, ma femme serait incapable de vous dire que je n'ai d'argent, rien du tout. » Un autre enquêté qui me dit, je cite, « Ma femme, elle n'aime pas faire les comptes, elle dépense l'argent que je lui donne. » Ou encore, un autre enquêté au sujet de sa conjointe, je cite, « Je ne veux pas qu'elle sache mon patrimoine, on vit bien et puis elle sait qu'il y a du répondant mais je ne veux pas la mettre au courant, on a un compte courant-joint chez HSBC sur lequel il n'y a rien et mes autres comptes, elle n'est pas compte-joint dessus. » Voilà un peu le tableau. Ce que j'ai remarqué, c'est que finalement, même dans les entretiens que j'ai faits avec des couples, les femmes souvent, elles ont assez peu d'éléments, assez peu d'informations sur les avoirs liquides en particulier qu'elles détiennent avec leurs conjoints. Par exemple, j'ai rencontré un couple, on va les appeler Jacques et Marie-Claude, donc ils ont un patrimoine à peu près de 3 millions d'euros. Pendant l'entretien, il faut avoir en tête que c'est Jacques qui va principalement avoir la parole. Jacques, il est avocat, Marie-Claude, elle est ingénieure, elle gagne aussi bien sa vie que Jacques. Elle m'explique avant que Jacques arrive qu'elle aimerait bien avoir son compte mais que Jacques a toujours refusé. Et pendant l'entretien, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on voit qu'elle découvre des choses. Par exemple, elle ignorait visiblement que Jacques détenait un compte au Luxembourg. On voit aussi qu'elle ne connaît pas bien les montants des liquidités qu'il possède et qu'elle ne sait pas, par exemple, elle ne sait pas non plus combien est-ce qu'il paie l'ISF. Globalement, c'est un entretien qui va être assez tendu entre les deux conjoints, notamment parce que l'entretien est en fait l'occasion de les confronter sur une question, l'argent, dont je me rends compte qu'ils n'ont finalement pas tellement l'habitude de parler ensemble. Pour rendre compte de cette exclusion, l'idée qui me semble importante, c'est celle de la propriété sans appropriation. Donc l'idée que les femmes peuvent être juridiquement propriétaires des actifs au même titre que leurs conjoints, leurs frères, mais qu'elles ne peuvent pas pleinement s'approprier ces actifs. Parler de propriété sans appropriation, c'est une autre manière de dire que les femmes sont souvent exclues du travail du capital et cette exclusion, elle s'explique et se décline de différentes façons. D'abord, vous ne pouvez pas vous approprier des actifs si vous ne savez pas qu'ils existent. Donc l'accès à l'information, c'est quelque chose de vraiment central. Et ce n'est pas neutre de voir que la déclaration d'impôt, donc en particulier la déclaration d'impôt sur la fortune, elle est surtout remplie par les hommes dès que le patrimoine est important. Sur votre déclaration, vous avez justement l'ensemble des informations sur les différents comptes détenus par le ménage. Ensuite, s'approprier, ce n'est pas seulement avoir accès à la formation, c'est avoir accès aussi aux espaces dans lesquels les conseils sur l'argent et sur le patrimoine circulent. Comme il est rarement question d'argent dans les familles fortunées, que ça reste un sujet peu verbalisé, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cet apprentissage du travail du capital, ce n'est pas quelque chose qui a lieu forcément de façon précoce. On a plutôt affaire à un apprentissage en situation, en pratique, quand le patrimoine est là, donc souvent sur le tas. Pour autant, cet apprentissage, il n'est jamais solitaire. Ce qu'on me raconte, c'est que, j'ai des enquêtés qui me racontent qu'ils vont solliciter les conseils de leurs proches, leurs pères, leurs frères, leurs amis ou de professionnels. Ces circuits où on discute d'argent, moi, spontanément, je pensais que ça recoupait les liens familiaux et je pense qu'à l'inverse, ce sont des circuits qui vont à la fois impliquer des personnes extérieures à la famille, donc par exemple des proches et des professionnels, et réciproquement que ce sont des circuits dans certaines personnes de la famille, comme les enfants quand ils sont jeunes ou les femmes, vont être exclus. Enfin, s'approprier un capital qu'on possède juridiquement, ça suppose aussi que vous êtes socialement habilité, c'est-à-dire socialement reconnu, capable et tenu de faire travailler cet argent, de prendre en charge les questions d'argent. C'est peut-être le point le plus compliqué à comprendre. Même si finalement les personnes que j'ai rencontrées étaient surtout des hommes, c'était des personnes qui en entretien m'expliquaient souvent qu'elles étaient perdues parfois, qu'elles n'aient pas toujours pris des décisions d'investissement qu'ils estimaient bonnes. Certains me disent qu'ils ne comprennent rien à la bourse, mais le point commun, c'est finalement qu'ils ont tous été placés dans une situation où on leur reconnaissait le droit, voire on les invitait à faire travailler leur capitaux, à prendre en charge ce patrimoine, même si finalement, au départ, ils n'y connaissent pas grand-chose. Donc on voit qu'il y a trois éléments centraux. L'information, c'est bien sûr le plus basique. L'inclusion dans les espaces où l'information et les conseils circulent, c'est le deuxième point. Et enfin, l'habilitation à faire travailler son capital. Pour illustrer ça, j'aimerais m'arrêter sur le cadre d'un enquêté. Alors cet enquêté, il a un patrimoine très conséquent d'une vingtaine de millions d'euros qui est un patrimoine qui est principalement composé de titres d'une entreprise familiale dont l'enquêté en question est actionnaire minoritaire avec ses trois frères et ses quatre sœurs. Dans cette fratrie, tous les frères ont travaillé et fait leur carrière dans l'entreprise familiale. Aucune des quatre sœurs, en revanche, n'a eu cette opportunité. Les sœurs, même si elles n'ont pas fait carrière dans l'entreprise, sur le papier, elles ont le même patrimoine que leurs frères, c'est-à-dire qu'elles touchent des dividendes identiques ou du moins proches et qu'elles ont une part de l'entreprise qui est également identique. Mais le frère que je rencontre, il m'explique tout de suite, je cite, « Mes sœurs sont un peu perturbantes parce qu'elles n'ont pas du tout travaillé comme nous et quand elles viennent, elles nous font perdre beaucoup de temps. Donc du coup, on a pris la décision de leur verser un bon dividende comme elles nous et de ne pas les convoquer aux réunies. » Quand elles viennent, il parle en fait des conseils d'administration de l'entreprise. Cet enquêté, il a un discours assez ambivalent au final puisque d'un côté, il va reconnaître que c'est au départ le sexisme de son père qui a pesé beaucoup sur les trajectoires de ses sœurs, notamment le fait qu'elle n'ait pas pu travailler dans l'entreprise. Mais de l'autre, il va aussi justifier l'exclusion de ses sœurs des conseils d'administration en particulier et ça, il va le justifier par l'incapacité qu'elles auraient à s'occuper de leur propre argent. Donc cette enquêtée, il regrette notamment que ses sœurs dépensent beaucoup et il me dit que leur patrimoine a fondu parce qu'elles n'ont rien fait pour le maintenir. Je le cite, elles gaspillent, elles ne comprennent rien, elles ne prennent pas les bonnes décisions pour leurs investissements persos et puis on ne peut pas leur en parler. Donc au final, les sœurs se trouvent exclues des conseils d'administration et cette exclusion, on pourrait presque faire l'hypothèse qu'elles se traduit, enfin elles sont exclues de l'entreprise en général et on pourrait presque faire l'hypothèse que ça se traduit par une difficulté à s'approprier cet argent autour duquel elles ne sont pas du tout impliquées et donc ça peut se traduire par beaucoup de dépenses. Mais surtout, les conseils d'administration où les frères se retrouvent, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que ce n'est pas seulement des moments où il est question de l'entreprise familiale. Le frère que je rencontre, il explique que c'est aussi dans ces moments-là, pendant les conseils d'administration, c'est aussi l'occasion d'échanger entre frères avec ses frères sur les manières de gérer l'argent qu'ils ont chacun en preuve. Son frère aîné, donc celui qui est à la tête de l'entreprise, il a par exemple très tôt créé une holding où il a placé les titres qu'il détenait de l'entreprise familiale et le reste de son patrimoine. C'est un schéma que les trois autres frères ont repris et que n'ont pas adopté les sœurs. Ce montage, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que c'est un montage qui va permettre de sortir de l'assiette de l'impôt sur la fortune, alors que quand cet impôt n'existait pas sous sa forme entre guillemets nouvelle d'impôt sur la fortune immobilière, mais ça a permis pendant longtemps en tout cas de faire sortir une très grande partie du patrimoine de l'assiette de l'impôt sur la fortune. C'est un schéma qui a des implications, au moins sur le plan fiscal, mais pas seulement. Finalement, ce dont je voulais vous parler, c'est qu'on voit que sous couvert des profanes en matière d'argent, les femmes vont se trouver bien souvent exclues de la gestion du capital, ce qui de fait les empêche de s'approprier pleinement un patrimoine qu'elles possèdent souvent pourtant. La question des inégalités entre femmes et hommes dont traite ce chapitre 3, elles sont au cœur d'un ouvrage de Céline Bessière et de Sybille Gola qui est paru cette année aux éditions La Découverte et qui s'intitule Le genre de capital et que je ne peux que vous recommander si l'enjeu vous intéresse. Voilà, donc je voulais vous donner un éclairage plus détaillé de ce que je développe dans l'ouvrage qui porte, donc vous l'aurez compris, plus largement sur ce que j'ai appelé le travail du capital et donc où j'aborde aussi la question du contournement de l'impôt, du rapport à l'argent des ménages fortunés mais aussi celle du travail que font les gestionnaires de patrimoine et de fortune. Voilà, je vous remercie de votre attention. et je vous remercie. et je vous remercie.